et donc bonsoir à tout le monde merci d'être venu pour ce premier live que j'organise alors celui ci sera sur utiliser des promis avec javascript alors nous sommes le 2 décembre 2020 et nous allons commencer alors les promis tout d'abord nous allons voir le callback l qu'est on passera un petit atelier création vous verrez j'essaie d'innover vous me direz ce que vous en pensez et enfin les questions ça vous empêche pas tout au long de la présentation si vous avez des questions je vais suivre le chat et j'essaierai d'y répondre progressivement donc pour commencer le callback l alors il ya un petit code qui s'affiche ici sur la gauche je sais pas s'il est assez zoomé pour que vous arriviez à le voir est ce que vous sauriez me dire dans quel ordre vont s'afficher les quatre consoles log 1 2 3 et 4 je prends la première réponse qui arrive si une réponse arrive n'ayez pas peur de vous tromper c'est pas bien grave personne n'a d'idée à cédric coco nous dit 4 3 2 1 ben oui c'est 4 3 2 1 effectivement mais quand on voit le code ça ne pourrait ne pas paraître logique en fait je vais pas l'expliquer ce code mais effectivement on va d'abord en fait exécuter celui ci ensuite celui ci ensuite celui ci et ensuite celui ci pourquoi ça s'affiche dans cet ordre là ben c'est ce qu'on appelle le callback elle en fait c'est le problème des callbacks ce sont des appels qui sont asynchrones et l'appel à synchrone en lui-même va appeler un callback alors un callback c'est une fonction en javascript qui est passée en paramètres d'une autre fonction et du coup cette fonction va être appelée en fonction d'un événement en fonction d'une fin de traitement et ce genre de choses et du coup le code ne s'exécute pas nécessairement dans l'ordre dans lequel on le lit et lire un code comme ça et réussir à trouver dans quel ordre sont exécutés les différentes lignes de code c'est pas toujours facile et encore cet exemple là est relativement simple on pourra avoir des exemples avec beaucoup plus d'appels imbriqués les uns dans les autres et ça devient très 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 compliqué à lire donc pour éviter ce callback elle qu'est ce qu'on va faire et bien il y a les promis ce qui ont été créés les promis ce qu'est ce que c'est et bien une promis en français c'est une promesse c'est à dire en fait un code qui va promettre de répondre qu'est ce qui va promettre ben la promis on lui passe un ensemble d'instructions à exécuter donc ces instructions vont être exécutées et dès qu'elles sont exécutées la promesse va nous répondre soit que le traitement est terminé et nous retourner potentiellement des données suite à ce traitement soit qu'une erreur s'est produit et comme on le voit ici alors c'est un exemple assez simpliste mais comme on le voit ici on voit donc le traitement qui doit être exécuté le traitement qui va être fait une fois que le premier traitement est exécuté et le traitement qui est fait quand une erreur s'est produite on retrouve donc un peu plus de logique dans la façon d'écrire le code si je reprends l'exemple qu'on avait fait avant alors vous allez me dire c'est pas très lisible j'ai j'aime beaucoup chaîner les comment les fonctions en javascript donc on chaîne beaucoup ici mais on pourrait très bien faire une nouvelle variable à chaque fois promise le resolve une nouvelle variable promise etc mais surtout ce qu'on va voir ici c'est c'est exactement le même code qu'il y avait un peu au dessus on a une promise donc on sait qu'elle est exécutée de façon asynchrone ensuite on a un console log 4 qui est exécuté et après si on regarde le code dans l'ordre on retrouve le 3 le 2 et le 1 donc le code est exécuté dans le même ordre les consoles log sont placés au même endroit et là on arrive beaucoup plus facilement au premier coup d'oeil en fait à identifier dans quel ordre va être exécuté le code et c'est surtout ça l'utilité de la promise c'est d'avoir une certaine logique une syntaxe qui va être potentiellement plus facile à lire quand on a l'habitude et un ordre de lecture qui est beaucoup plus logique on va passer à l'atelier création alors l'atelier création qu'est ce que c'est et bien c'est tout simplement quelque chose que je veux vous proposer le but ça va être de non pas utiliser des promises mais on je vais essayer de développer les fonctionnalités de la promise alors ça va pas être la vraie fonctionnalité telle qu'elle existe dans les navigateurs on va faire que je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple et qui correspond pas nécessairement à ce qu'ils font ce qui est réellement utilisé derrière mais quelque chose qui va s'approcher du concept et en s'approchant du concept vous allez peut-être réussir à mieux comprendre comment ça fonctionne c'est ça le but aujourd'hui donc ce que je vais faire je vais faire un nouveau fichier je vais l'appeler cpromise c pour custom tout simplement pour pas écraser la promise qui existe déjà en javascript donc point js ici je vais faire une classe cpromise alors pour ceux qui connaissent pas la programmation orientée en objet vous inquiétez pas ça va être relativement simple quand même il va pas y avoir beaucoup de choses donc ce qu'on a vu juste avant une promise le but c'est de pouvoir exécuter du code et de pouvoir exécuter un autre code quand le traitement s'est terminé ou encore un autre quand le traitement a levé une erreur donc il nous faut trois choses il nous faut tout d'abord un constructeur ce constructeur qu'est ce qui va prendre en paramètres un code celui qu'on veut exécuter on va l'enregistrer tout de suite dans une propriété comme ça on le conservera pour la suite ensuite on avait vu qu'on avait deux fonctions la fonction zen et la fonction catch donc cette fonction là va être exécuté lorsque la promise a réussi son traitement et cette fonction là va être exécutée quand la promise a levé une erreur comment ça va fonctionner à partir de là alors première chose il faut pouvoir exécuter le code pour l'exécuter et bien le code ici c'est normalement une fonction ou une expression lambda donc on peut l'exécuter très facilement en faisant tout simplement code parenthèse parenthèse point virgule quand le traitement s'est bien passé on va retourner this alors ça ça vous paraît particulier le return this dans les deux cas ce return this en fait il permet tout simplement de chaîner c'est à dire que quand on fait la promise point zen derrière on va pouvoir faire aussi point catch parce que le point zen retourne lui même la promise et c'est le concept de chaînage des fonctions en javascript c'est quelque chose d'assez perturbant au début mais très pratique à utiliser qu'est ce qu'on va avoir d'autre et bien il faut que le zen puisse recevoir un résultat c'est le résultat qui revient de l'exécution de la promise pas du du traitement qu'on a demandé de réaliser la promise donc c'est tout simplement un résulte et le catch c'est quand il y a une erreur donc il faut qu'on puisse récupérer l'erreur jusque là c'est relativement simple qu'est ce qu'on va faire dans ce cas là il y a zis point zen code égale euh pardon zis point résulte égale résulte euh je dis des bêtises je vais revenir en arrière hop il y a deux choses en plus vous avez déjà dû voir les promise quand on fait une promise en général on va avoir quelque chose comme ça avec resolve et reject qu'on va utiliser ça ce sont deux fonctions en fait qui sont internes à la promise et qui vont permettre de pouvoir indiquer à la promise si tout s'est bien passé ou s'il y a eu une erreur et ces deux fonctions et bien il faut aussi qu'on les crée dans la promise donc une première fonction resolve et une deuxième fonction reject et ce sont ces deux fonctions là en fait auxquelles on va passer le résultat donc le résulte et erreur j'étais allé un petit peu trop vite le resolve du coup et bien on va tout simplement enregistrer un statut donc six points state égal success c'est pas vraiment important mais c'est juste pour si on a besoin de savoir le statut d'exécution et zis oui ici zis point state égal erreur est ce que là jusque là tout est clair pour vous en tout cas je continue un petit peu et dites moi si jamais il ya des choses qui sont pas claires donc ces deux fonctions resolve et reject on va les passer à code en fait on existe point résolves et six points reject ça va nous permettre comme je le montrais tout à l'heure je ne l'ai plus quand on fait une pro maïs ce n'est pas plutôt utilisé côté back end ça peut être utilisé des deux côtés en fait les pro maïs les pro maïs j'ai peut-être pas bien précisé les pro maïs elles servent à faire un traitement qui est asynchrone le but c'est comme on l'a vu tout à l'heure quand on a plusieurs traitements asynchrone on peut avoir le callback l qui est un problème on sait plus vraiment dans quelle ordre s'exécutent les choses la pro maïs elle se charge de gérer ce traitement asynchrone pour ensuite exécuter différentes fonctionnalités en fonction du résultat de ce traitement donc je reviens à ce que je disais ce qu'on a ici donc pro maïs quand on définit une pro maïs avec une fonction resolve reject c'est ce qu'on passe ici au constructeur donc c'est le code et donc code on l'exécute avec this resolve et this reject ça va nous permettre ici donc de récupérer le resolve et le reject le donc le zen c'est là que ça va devenir un petit peu intéressant parce que le zen donc on va le chêner de cette façon ci et le zen de la même façon il va avoir lui aussi une fonction alors moi je fais en fonction classique vous avez peut-être déjà dû voir l'autre syntaxe qui existe je vais le faire pour le catch par exemple qui va être comme ça voilà ça c'est une autre syntaxe il ya une petite nuance entre les deux entre sur la gestion de portée en fait sur la portée du zis qu'on va avoir à l'intérieur je vais pas revenir dessus c'est pas vraiment le but de la présentation aujourd'hui mais sachez qu'on peut utiliser les deux indépendamment indépendamment l'un de l'autre comme on préfère après c'est mieux de rester cohérent sur un même projet d'utiliser partout fonctionne où partout cette syntaxe cette syntaxe là donc je disais le zen lui aussi va prendre une fonction c'est le code que l'on veut exécuter quand ça s'est bien passé donc on va avoir ici en paramètre un zen code et on va voir ici en paramètre un error code de la même façon ça en fait le zen ne va pas en lui-même exécuter le code quand on l'appelle le zen il va permettre d'enregistrer le code qu'on veut exécuter quand il sait quand tout s'est bien passé donc on va l'enregistrer dans zis point zen code égal zen code et exactement pareil ici zis error code égal error code et qu'est ce qu'il nous reste à faire et bien tout simplement appeler ce code une fois qu'on a soit un resolve pour le zen soit un reject pour le catch alors il y a un petit truc que je vous ai pas expliqué aussi justement c'est avec le problème de porter c'est qu'ici le zis en fait ne va pas exister quand on va faire un resolve à l'intérieur de la fonction de la promesse parce que ici on crée une promesse et dans la fonction anonyme qui se trouve ici zis ne représente pas la promesse donc quand on va appeler resolve ici ça va bien réussir à appeler cette fonction là vu qu'on l'a passé ici en paramètre mais ça ne va pas la passer dans le contexte de la promesse donc on va ajouter une petite chose qui permet de gérer ce genre de cas c'est le statique alors c'est pas un très bon exemple pour les promesses mais pour cet exercice là ça sera largement suffisant qu'est ce qu'on va faire on va faire zis euh pardon self égale zis ça va nous permettre de savoir quand on est dans la classe promesse même si on n'a pas d'instance que self représente l'instance justement qu'on a utilisé juste avant et du coup comme je le disais au niveau du resolve on n'a pas zis vu qu'on perd le contexte donc on va avoir self ici aussi et on va donc comme je le disais dans le cas du resolve exécuter le zen code qui a été enregistré ici donc self.zen code en lui passant le résultat et dans le cas du reject on va faire le self-error code en lui passant l'erreur voilà à peu près tout comment ça va fonctionner maintenant et bien tout simplement on peut faire une fonctionnalité asynchrone setTimeout la fonction va faire par exemple un console.log on va cliquer un message au bout de 500 millisecondes alors pour ceux qui ne connaissent pas le setTimeout c'est une fonction qui permet de déclencher en fait un traitement de façon asynchrone après un certain temps le temps est précisé en deuxième paramètre et il est précisé en millisecondes donc là on va être sur 0,5 secondes le zen oui je fais des bêtises ça s'est bien passé il y a eu une erreur donc au niveau ici ce qu'on peut faire c'est dire si mon setTimeout est au bout de 500 millisecondes c'est que ça s'est bien passé donc resolve on peut même je pourrais lui passer des paramètres si je le souhaite hop 5 result plus result et si jamais ça s'est mal passé on pourrait très bien aussi dire setTimeout 1000 reject je mets un peu n'importe quoi comme paramètre parce que c'est pas vraiment l'objectif mais hop alors on va reprendre rapidement le code en quelques secondes donc c'est promise et non pas promise qu'est-ce qu'il va se passer alors on déclare une nouvelle promise et on lui passe un code ici donc cette nouvelle promise on construit et on enregistre le code et on l'exécute en lui passant this resolve et this reject cette promise on appelle la fonction zen et on lui précise un code qui doit exécuter quand on est sur le zen on va l'enregistrer ici le catch de la même façon on enregistre un code quand on passe sur le catch et il est enregistré ici à l'intérieur de la fonction donc au bout de 500 millisecondes là ce qu'il va se passer on va appeler un resolve donc le resolve va mettre le statut à succès et il va appeler le zen code donc le zen code qu'on avait enregistré ici donc il va réussir à afficher ça s'est bien passé et en plus de ça il va réussir à lui passer le résultat donc ce qu'on a passé ici en paramètre et il va donc afficher ça s'est bien passé 5 au niveau du catch donc ici il ne va pas y passer étant donné que ça s'exécute après dès qu'il va y avoir un résultat normalement ça devrait être terminé sauf que là vu comme je l'ai codé ça va fonctionner quand même normalement c'est le premier qui est résolu qui va appeler le zen ou le catch et il ne devrait plus rien avoir après mais si jamais on inverse donc si on se trouve dans l'idéal et qu'on inverse ici le reject va se déclencher avant le resolve dans ce cas là on va appeler le reject et on va réussir à afficher le message voilà tout donc j'ai fini pour mon atelier création si vous avez des questions c'est maintenant ou jamais alors je vous ai mis quelques références si jamais ça vous intéresse il y a différentes ressources qui expliquent les Promise il y a mon site avec un petit cours sur les Promise j'ai encore quelques petites modifications à faire dessus mais il est plutôt cohérent avec ce que je viens de vous présenter et le code source des Promise alors c'est le code source pour Chromium donc c'est pas nécessairement le code source pour tous les navigateurs mais vous pouvez la trouver ici le code source qui est utilisé par Chromium alors oui je vais rafficher sauf que je l'ai fermé voilà voilà alors oui il y a un petit point que je voulais préciser en plus justement par rapport au fetch souvent les personnes enfin les étudiants que je vois me disent fetch c'est la même chose qu'une Promise le truc du statique c'est pas très important c'est simplement pour un problème de portée que je voulais gérer dans ce cas mais ça n'a pas vraiment d'importance pour les Promises donc ce que je disais la différence entre la Promise et le fetch la Promise comme je l'ai dit elle permet d'exécuter un code généralement asynchrone alors on pourrait lui passer un code synchrone mais ça n'aurait que très peu d'intérêt parce que le code synchrone si on l'écrit tel quel il va s'exécuter dans le même ordre que si on l'écrit dans une Promise la Promise donc on lui passe généralement un code asynchrone asynchrone ça peut être beaucoup de choses souvent on va parler de requête Ajax ou de ce genre de choses ou de requête vers une API ou vers une base de données quand on est coté back ou etc mais voilà ça peut être ça peut être beaucoup de choses le code asynchrone c'est pas nécessairement une requête Ajax ça peut être beaucoup d'autres choses en asynchrone la différence avec le fetch qui lui est bien une requête asynchrone mais qui est une requête HTTP enfin XML HTTP request donc c'est une requête Ajax le fetch en lui-même utilise lui-même les Promises donc quand vous allez faire un fetch la fonction fetch vous retourne une Promise et c'est pour ça qu'avec le fetch vous pouvez derrière utiliser le zen et le catch comme on peut le faire avec une Promise pour autant ce n'est pas exactement la même chose comme je viens de vous l'expliquer la Promise va être utilisée dans plus de cas étant donné qu'il y a plus de possibilités est-ce que tout est clair et surtout est-ce que... ah non fetch ce n'est pas la chose à utiliser fetch en fait vous pouvez utiliser les deux vous pouvez utiliser les Promises avec une XML HTTP request ou le fetch les deux sont possibles c'est selon votre préférence il faut juste retenir que la Promise ne sert pas que à faire des requêtes HTTP contrairement au fetch avec la Promise on peut faire d'autres choses aussi en plus après le fetch est assez pratique parce qu'il... il simplifie les traitements des requêtes XML HTTP request on n'a pas besoin de... comment dire... on n'a pas besoin de réécrire la requête HTTP request avec le on-ready state change qui va vérifier si le state est bien à 4 et si le code est bien à 200 etc... le fetch le gère tout seul donc c'est assez pratique pour autant je recommande au moins de faire une fois une Promise avec le XML HTTP request pour bien développer le truc et comprendre comment fonctionne le XML HTTP request avant de passer au fetch et on peut mettre un fetch dans une Promise techniquement oui on peut mettre un fetch dans une Promise mais vu que le fetch en lui-même retourne déjà une Promise ça revient à mettre une Promise dans une Promise donc techniquement c'est possible il n'y a rien qui t'en empêche mais ça n'a pas vraiment d'intérêt et le fetch est relativement récent je crois que c'est arrivé avec US6 donc ça doit avoir 4 ou 5 ans j'ai des doutes là-dessus je peux vérifier ça en attendant si vous avez d'autres questions tous les navigateurs le prennent en charge tous les navigateurs récents le prennent en charge normalement mais par contre si vous utilisez Internet Explorer 6 il y a peu de chances même les Promise ne fonctionneront pas non plus toujours la question quand on parle de compatibilité navigateur il faut bien faire attention on ne peut pas faire un site qui est compatible tout navigateur, toute version c'est impossible ça demanderait un travail tellement fou pour réaliser juste une page que c'est hors de prix et ce n'est pas envisageable quand on parle de compatibilité navigateur on va justement essayer de se fixer sur une liste de navigateurs et une version pour chacun de ces navigateurs et on va dire que cette fonctionnalité là est compatible pour tel et tel navigateur pour le Fetch il y a la liste qui est disponible sur développeurs Mozilla donc le MDN Fetch et par exemple ce n'est pas compatible du tout avec Internet Explorer c'est compatible sur Chrome à partir de la version 42 Edge à partir de la version 14 Firefox 39 etc Mathis a envoyé un autre lien qui permet aussi de voir la compatibilité des navigateurs pour le Fetch merci à toi Mathis est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que tout est clair pour vous maintenant et que vous avez tout compris sur le Promise je vais juste préciser une petite chose quand même je rappelle que là le code que j'ai fait ce n'est pas le vrai code des Promise c'est quelque chose de très simplifié pour comprendre un peu le fonctionnement et la logique des Promise le vrai code vous pouvez le trouver si ça vous intéresse parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué sur mon diaporama je vais le remettre ici code source des Promise donc pour Chromium si vous voulez aller jeter un oeil vous verrez que c'est autre chose mais voilà ce que j'ai proposé aujourd'hui c'est quelque chose d'assez simple ça permet d'expliquer et de comprendre le fonctionnement basique et surtout l'utilisation basique des Promise dans quel contexte on s'en sert pour quoi faire et comment on l'écrit la Promise a priori il n'y a pas d'autres questions il y a Troubadour qui nous dit tout compris dans l'immédiat voire dans 5 minutes et bien essaie de développer une Promise dans 5 minutes et tu verras si tu as bien tout compris ou pas voilà Merci.